Céline Boussier est une lanceuse d'alerte. Elle était aide médico-psychologique à l'IME de Mousseron, dans le Gers. Elle a dénoncé des mauvais traitements sur des enfants polyhandicapés au sein de cet établissement. Son employeur l'a attaqué en diffamation. Elle a été relaxée le 21 novembre dernier, après des années de lutte. Naël, Naïma, Kamel, Franck et Eddy, cinq enfants de cette IME ne le sauront jamais. Ils sont morts. L'émergence des lanceurs d'alerte appelle un débat plus important d'ordre public et national. Aujourd'hui, c'est Karim, intérimaire chez ArcelorMittal, qui subit les affres du désespoir. Il est hospitalisé pour un burn-out. Il sort demain. Il n'a plus de travail. Il est en fin de droit. Sa femme et ses enfants l'attendent dans un minuscule appartement. Dans la vallée, parce qu'il a dénoncé son employeur, il est devenu un paria. Je pourrais vous parler de Cédric, d'Irene, d'Antoine. Combien sont-ils ? Combien sont-elles ? Ces ultimes vigies citoyennes. Ces femmes et ces hommes qui, par leur courage, rendent un immense service à la démocratie et à la liberté. Derrière chacune d'entre eux, il y a des femmes et des hommes en grande souffrance pendant des années, juste parce qu'ils ont brisé l'omerta. Le soupçon de délation, le procès en diffamation, sont les seuls remèdes que leur délivre notre société. Nous devrions les honorer plutôt que de les criminaliser.